Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur le 17ème épisode de Enfamous, donc certainement le dernier puisqu'en fait on va arriver sur l'endroit où il faut monter sur une tour pour atteindre Augustine. Donc je vais y aller de ce pas, je vais essayer de voir déjà par où je vais passer pour monter sur ce tour à la con. Donc déjà suivre la lumière, enfin l'étoile du moins. Et c'est parti. Ok donc il faut que j'aille sur ce générateur là. C'est quoi ton plan reporter ? Tu vas la prendre vivante pour montrer à tout le monde ce qu'elle a fait ? Ou tu vas la tuer pour ce qu'elle a fait à Reggie ? Bon, j'en fais quoi de ce truc électrique là ? Il veut pas le... Alors je suis sur les points mais il y a absolument rien. Ok. Putain ils sont juste derrière moi. Je suis con. Bon, allez. Bon bah on va rester sur le... Sur la route du héros. Tant que j'y suis hein. Révéler la vérité sur Augustine. Ah bah voilà, comme ça moi je peux virer les clôtures électriques et je vais pouvoir enfin monter sur ce tour. Ok, je peux faire avec. Même si tout le reste est encore actif. Bon, je sens que la grimpette va être un petit peu longue. En plus il a l'air d'y avoir du monde là sur... Sur les plateformes, à mon avis ça va être blindé. Ça va être blindifié donc on va essayer de dégoumer le maximum d'ici. Pour pouvoir essayer de passer en douceur après sur l'immeuble. Putain c'est qui ? Ça y est ils commencent à me tirer dessus de partout là. Je vous dis vaut mieux que je les dégomme d'ici hein. Je pense que c'est... En plus c'est les snipers. Putain je les déteste ceux là, c'est un truc de fou. Ah ils sont pénibles. Ils sont pénibles. Ils commencent avec leurs missiles maintenant. Je vais dans la merde. Il me manque plus que les mecs avec les gutlings là. Je suis au complet. Je sens que la montée va être longue. S'ils me foutent autant de personnages... Ah oui c'est vrai je peux détruire les décors ouais. Comme ça au moins ça me tue les mecs direct. Je vais essayer avec lui là. Et logiquement il est mort. Putain qu'est-ce qui s'il fout là lui ? Il m'arrive à la gueule direct. N'importe quoi. Le mec il me fait des surprises comme ça. Avec les mains cachées derrière les yeux là. Coucou c'est qui ? Il s'en fout ces gens. Bon là j'en ai déjà éliminé une bonne dizaine. Le problème c'est qu'il m'apparaît sur les côtés là. Et je vois qu'il y en a en dessous. Il y en a au dessus. A mon avis ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Putain. Leur tour de béton là je sens qu'elle va vraiment 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 me faire chier. Putain. Putain. Oh la la le monde tiré en plus. Putain mais hé. Il faut qu'ils arrêtent de me tirer dessus. Putain j'en ai partout j'en ai même en face. Matez les points jaunes sur la carte. On va se mettre un petit peu à l'abri là. On va essayer de faire du tir au pigeon là. Parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Bon j'ai commencé à me habitué un peu aux manettes. Parce que c'est vrai que la dernière fois ça faisait un petit moment que je n'avais pas joué. Alors du coup j'avais un petit peu perdu le... J'avais un petit peu perdu la maniabilité. Ce qui fait que pour moi ça a été un petit peu chaud la dernière fois. Je suis mort pas mal de fois. Mais bon je ne suis pas encore totalement récupéré non plus. Donc euh... On va voir ça. On va voir ça. Putain c'est pas possible quoi ils arrêtent pas de sortir les mecs là. Je ne sais pas d'où ils viennent là mais... J'en ai rien à foutre moi des mecs qui sont au fond là voilà. Je vais m'occuper de ma tour moi. Il m'arrive dans le dos quoi. Je ne sais pas d'où ils viennent les mecs. J'ai flingué tout le monde normalement. Je ne peux pas monter comme ça là ? Ah si. Bon bah je crois que je vais être obligé de prendre ce pouvoir là. Puisque de toute façon il m'incite à rentrer dans les espèces de trucs d'aération là. Par contre je vois pas trop euh... J'ai dû louper un truc là. Je vois pas trop faut que j'aille là. Alors toi déjà tu vas pas m'emmerder. Voilà. Son collègue non plus. Putain mais ils me font chier quoi. Putain mais même à distance ils me font chier quoi. Vous voyez il y en a encore 3 là-bas quoi. Pourtant ils sont loin. Non les mecs non non ils ont décidé m'emmerder. Je les fais pas chier je les laisse tranquilles. Non non il... C'est vrai il faut qu'ils me cassent les couilles. Bon j'ai pas bien vu là par où il fallait que je passe là. J'ai dû louper un truc là. Ah ok d'accord. Oh putain. Ok ok ok. Fallait les enchaîner en fait. J'avais pas fait attention qu'il y en avait un contre le mur. Ah c'est gênant. Hey Deltine. J'ai vu plein de cadavres à pionniers. J'ai pensé à toi et je t'ai suivi. T'approuvais pas. Putain. T'entends me voir ? Je m'en sortais très bien. Je sais mais... Je t'entends pas loin. Alors t'as des envies d'escalade ? Tu déconnes ? Les deux personnes que je préfère au monde dans la baston du siècle. Pas question de rater ça. Tiens. Des joujoux pour faire de la fumée. Bon. Elle est venue à la rescousse. Bon ça c'est plutôt pas mal. Mais bon. J'espère qu'elle va se bouger le cul au lieu de m'ouvrir juste des aérations. J'espère qu'elle fera autre chose. Oh putain. Je croyais que j'allais me prendre le truc électrique. Oh ça sent pas bon ça. Ça sent pas bon du tout. Ils sont chaud eux. Comment il s'est rendu direct le mec ? N'importe quoi. L'Opel de merde. Bon. Je vais reprendre un peu de fumée. Vu qu'il n'y a plus personne. Mais j'arrive à plein parce que si jamais il y a des gens qui m'attendent là-haut. Je vais pas trop par où il faut que je monte là. Oh putain. Il va pas s'agripper. Bon. Putain c'est quand même pas ça. Eh bah si. Eh bah si c'est par là. Putain les enfoirés. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Ah oui j'espère qu'il peut parce que sinon je suis dans la merde. Allez. 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 Putain les, c'est eux ils sont lourds là. Putain. J'ai un peu plus là. Ok. Ok. C'est du lourd. Allez putain. En plus il me fout des mecs comme ça sur des plateformes vachement petites quoi. Ce qui fait que là si le mec il commence à m'allumer il va pas me lâcher quoi. Ah ça va pas du tout là. Je sais pas pourquoi il m'a dit ça là mais. Ça ne va pas du tout. Bon par où je me barre là. Ah mais ils sont gentils quoi. Putain ils les foutent de plus en plus loin les trucs là. On va essayer de pas se péter la gueule ça serait pas mal. Ah oui parce que là si je me ramasse là putain ça me fait recommencer tout en bas là ça me ferait un peu chier. J'avoue que là. Alors. Ok donc là il y a deux mecs. Putain et comment ça les a pas éjectés quoi. Putain c'est pas vrai. Oh putain j'ai les pieds pris dans le méton. Non. Oh là là je crois que j'ai cassé la gueule. Oh putain je suis dans la merde là. Il y a trop de monde il y a trop de monde. Non mais je suis mort de quoi là. Oh mais non. Oh c'est trop c'est trop. Je sais pas si il y a un armier au premier truc ou au deuxième. Non elle a dû me remettre au deuxième là parce que ça me parait loin. Oh putain j'ai failli me louper là. Je peux monter par là. Oh putain. Allez là je vais faire le tour. Ah c'est chaud c'est chaud. Non 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 non. Putain je crois que j'ai me cassé la gueule. Non putain. Ah. Bon. Non ça va ils m'ont remis au deuxième. Donc je vais pas me faire baiser deux fois. Je vais les bousiller à la mano. Et eux on va leur foutre des petits missiles dans la gueule parce que j'imagine que je pourrais drainer de la fumée là bas. Donc je vais pas m'emmerder. Voilà. Un peu dégoumé. Oh non. Oh putain je crois que j'avais pété la gueule. Ils me font chier putain cassez vous bordel rentrez chez vous là vous avez pas des... Vous savez pas d'enfant pas de femme rien hein. Bon. Bon. Ça t'intéresse ? Fetch tu me sauves la vie. Ok bon. Voilà. Encore. Putain mais c'est où en plus ça ? Ça s'arrête jamais le bordel. Eh Fetch. Ce sera le moment de me filer un coup de main. Demande et tu recevras immédiatement. Ah bah y'a Eugène qui nous a rejoint. Eugène ? C'est vraiment un as pour remonter le score. C'est vachement pratique d'avoir des avions placés. Ouais mais ça me fout un peu la zone tout ça là parce que j'ai c'est même plus sûr qu'il faut que je tire. Y'a des licos y'a du sniper. Je sais pas sur quoi ils tirent les autres la mais. J'ai l'impression que les ennemis vont m'arriver sans fin. Oh putain. Faut que je fasse quoi là ? Faut que j'aille où là ? Putain j'ai des hélicos partout. Y'a 4 hélicoptères. On va essayer de les dégommer. Ça aurait été mieux que j'ai le... Le pouvoir électrique vidéo. Puisque c'est vrai qu'avec le pouvoir vidéo j'ai remarqué que je pouvais les descendre assez rapidement. Pourtant le pouvoir est moins puissant mais peut-être que ça fait plus d'impact sur les hélicoptères je sais pas. Ah bon c'est pas grave je vais me démerder avec ça. Par contre ce qui est bizarre c'est qu'il y en a qui tournent autour de l'immeuble mais je les vois pas. Ah si il est là, il est là, il est là. Je me fuis au plan. Voilà, y'a putain. Ah non y'en a 2 encore. Mais c'est eux là, je savais pas sur quoi ils tirent là. Putain ils font n'importe quoi là putain. Ils peuvent pas tirer sur les hélico. Vous voyez là par exemple ils passent au dessus et je le vois pas. C'est quoi cette zone là ? En plus y'en a plus que 2, on va pas me faire chier pour 2 hélico à la con là. Ah ça y'a je l'ai vu là, il est là. Faut que je tire un petit peu avant l'hélico si je veux le toucher parce que sinon mes tirs partent dans le vide. Bon. J'ai pas l'impression que j'ai fait grand chose. Et les 2 autres ils me servent à rien, ils sont là mais ils sont là juste pour être là quoi en fait. Faut acte de présence faire. Oh il a pris mal celui là. Allez putain. Comment je me suis loupé comme une merde là je suis dégoûté. Il est où cet hélico là ? Vous voyez je comprends pas là, j'ai l'impression que ça se passe devant et je le vois pas. Ils se foutent de ma gueule. Allez putain. On va y arriver, ouais c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh non ! C'est qui qui m'a tiré dessus là ? Bon, on va récupérer un peu de fumée. Ah ça va être par là. Oh putain, j'aime pas trop là de sauter sur ces trucs là. J'ai toujours peur de me casser la gueule. Et de retomber tout en bas. Vas-y mollo avec les discours Eugène. Ah j'espère qu'ils vont pas m'en foutre des hélicoteurs parce que là sinon c'est sans fin. Je vais faire péter le tout là lui. Voilà. Au moins il est mort direct le mec. Je sais pas, si j'aurais dû faire ça j'aurais peut-être dû prendre de la fumée direct. Enfin bon je suis plein, c'est pas grave. Ah bah ça va en plus les mecs ils se rendent direct. Ça c'est pas, c'est plutôt pas mal. On va en utiliser mes nouveaux outils. Ah bah ça y est, je suis arrivé tout en haut là. J'ai l'impression que tout le toit est blindé. Faites-moi essayer les rayons dessus. T'es sûr que tu peux percer ça ? Ouais, c'est toi un gros geek arrivé à occuper le TIP assez longtemps. C'est toi, je te protesterai de l'endroit. Ah ok d'accord. Elle doit faire un trou dans le toit et moi il faut que je dégomme tout ce qu'il y a autour. Ça va être chaud là parce qu'il y a du monde quand même. Oh putain, comme il me bousille la gueule. Mais non, mais non, mais non putain j'en peux plus, je suis au bout du rouleau là. C'est trop. Bon, on va les agresser direct eux parce que j'ai l'impression que les hélicoptères me font pas plus que ça. C'est vrai, c'est les mecs à pied qui me font mal. Allez putain, c'est pas vrai. Mais le monde tient là-dessus, c'est pas possible, ils se foutent de ma gueule, putain je vais encore crever. Oh mais non. Ah oui c'est vrai que j'ai des leurres, putain pourquoi je m'en suis pas servi dès le début, putain je suis con. Alors, sprintez sur les paraboles et vous propulsez avec force. Ah ouais putain je me souviens plus comment on fait ça. Merde euh... Donc là j'ai récupéré mon pouvoir de vidéo sur le bordel là, c'est peut-être ça là. Il va t'en prendre de la hauteur pour avoir attesté. Non, oh merde putain c'est... Je vais me casser de la gueule de l'immaule. Non, c'est pas ça apparemment c'est... Putain je me souviens plus comment on fait. Ah ouais c'est bon, c'est ça. Vu que j'avais pris la vidéo dessus je savais pas si je pouvais la réutiliser en fait, je m'en souvenais plus. Bon bah écoutez, je crois que là on s'approche de la fin. Ah bien tu es là. Je t'ai bien observé Delsinro, je t'ai testé quand tu assemblais ta panoplie de trucs. Très impressionnant. Ah ouais ? Moi aussi je sais ce que vous avez fait. Vous vous êtes servis de hank pour l'accident. Vous avez fait passer Eugène et Fetch pour des monstres, tout ça pour avoir le bon rôle. Il faut bien protéger les porteurs. Les protéger ? Ha ! Depuis sept ans que mon DUP a repris la surveillance des porteurs à l'armée, il n'y a pas un seul... des nôtres... qui ait été tué. Non, bien sûr que non. Vous les avez juste traqués et enfermés ? Oui, à Cœur Dunkey. Protéger... des foules qui veulent tuer tous les porteurs. C'est bien mieux pour eux, même s'ils ne le savent pas. Alors vous avez pris cette décision pour eux, hein ? Ces décisions sont trop importantes. J'ai bien vu comment les gens te regardent dans la rue. Est-ce que tu sais combien il est rare... qu'un sans-pouvoir veuille embrasser un porteur ? Tu dois utiliser cette popularité, cette confiance, pour les convaincre que la seule et unique solution à la menace bioterroriste est mon DUP. savais-tu que plus de la moitié des porteurs qui sont morts dans des bains de sang il y a sept ans ont été tués par les militaires ? S'ils reprennent le contrôle, qu'est-ce qui te fait croire qu'on ne reviendra pas vite à ce bon vieux temps ? Non. Non, je vais faire éclater la vérité. Sur vous et vos mensonges. Et on verra qui est le vrai protecteur ici. C'est un peu dommage parce que l'histoire était un peu prévisible en fait. Je m'attendais un petit peu qu'elle allait sortir une connerie dans ce genre là. C'était pour protéger les mecs, pour éviter qu'ils meurent, machin et tout ça. Je me doutais que ça allait un peu se finir comme ça, malheureusement. Oh le coup de pied que je lui ai mis là ! Pour l'instant ça n'a pas l'air plus difficile que ça. Faut voir. Ça me parait même étrange tellement ça me parait un peu facile là. A mon avis il va m'arriver une couille là. Oh la vache putain, si elle commence à s'énerver là, elle est pas contente. Oh non ! Oh putain c'est... Ah ouais par contre c'est compliqué parce que dès qu'elle me touche par contre elle me fait super mal. Oh la vache. Heureusement que j'ai ce truc avec les ailes là parce que sinon je m'en sortirais pas. Bon. Allez hop. Ah bah putain ça aurait été facile hein, franchement honnêtement je suis assez surpris. Et voilà. Euh... Tu veux mon pouvoir ? Si tu insistes. Il y a sept ans, mon unité devait sauver la population d'une nouvelle menace. Les porteurs. Des gens dotés de pouvoir qui nous dépassaient tous. Ils étaient capables de tuer. Et de transformer certains d'entre nous en porteurs. Comme eux. J'ai trouvé une autre survivante. Elle m'a suivie alors que j'essayais de regagner la protection de mon bataillon. Ensemble nous avons sillonné une ville en proie au chaos qui voulait notre mort. À cause de notre différence. Chaque jour, les lyncheurs se faisaient plus nombreux. Horrifiés à l'idée que des porteurs puissent se cacher parmi eux. Nous n'avions blessé personne. Mais pour eux, nous étions des monstres. Quand les militaires ont repris le contrôle de la ville, c'est nous qu'ils ont pris pour cible. J'étais une porteuse. J'étais un soldat. Mais je ne pouvais pas être les deux. Alors, j'ai fait un autre choix. C'était la seule solution. En capturant le premier porteur vivant, j'ai gagné la confiance du gouvernement. Et ça, ce n'était qu'un début. Ils ont financé la création du DUP en pensant que nous n'étions que des monstres qui traquaient d'autres monstres. Mais ils avaient tort. Mon but était de sauver autant de porteurs que je pourrais. Si mes semblables devaient vivre, ce serait entre les murs de Cordon Cay. Ça fait sept ans que je les protège, moi. Je ne laisserai personne tout gâcher. Ni le gouvernement. Ni l'armée. Ni toi. Tout ce que vous avez fait en sept ans, c'est les garder enfermés. Vous leur avez pris leur liberté. Et toi ? Qu'est-ce que tu ferais ? Tu ouvrirais les portes de Cordon Cay, c'est ça ? Tu les laisserais sortir ? Bien sûr que c'est ce que je ferais. Le monde n'a pas changé ces sept dernières années. Entre ces murs, les porteurs sont à l'abri. Ils sont en vie ! Libère-les, ils seront tous morts en une semaine. Alors dis-moi ! Qui est le sauveur ? Et qui est le monstre ? C'est ce que tu voulais ! Tu as gagné ! Nous avons tous les deux les mêmes pouvoirs ! La seule différence, c'est que j'ai eu sept ans pour m'entraîner. Ah merde ! Moi je pensais que ça s'arrêtait là et en fait pas du tout. Pas du tout ! Là, à mon avis, elle s'est un peu enflammée Augustine. Là, elle ne ressemble plus à grand-chose. Oh putain ! Oh la vache ! Putain ! C'est quoi ça ? Bon, à mon avis, je suis mal barré là. J'ai pas de pouvoir, j'ai plus de pouvoir, j'ai plus rien. Je n'ai absolument plus rien. J'ai plus rien faire. J'ai plus rien. Ok, allez. On va drôner ça. Super. Ok, je viens de comprendre en fait. En fait, il va me refiler pouvoir par pouvoir. Ce qui fait que là, je ne pourrais que utiliser la charge. Ce qui fait que je ne peux absolument pas combattre cette petite pourriture de guillotine. Putain, je suis dans la merde. En plus, je ne sais pas si vous avez vu, mais comment elle allume super vite, c'est un truc de fou. En plus, je n'ai pas beaucoup d'espace pour courir. Non ! Bon, ça y est, ça commence. Ça commence. Il est dans la merde, je le sens. Ça sent des feuilles, là, plein de tout ça. Je vais vous le dire. Je vais vous le dire. A mon avis, je ne vais pas mourir qu'une fois. Bon, qu'est-ce qu'il prend l'autre ? Il ne me l'envoie pas, là, son noyau, là, con. Oh, le relou, quoi. Oh, le relou, quoi. Parce que, putain, c'est... L'autre, elle me tire dessus, mais elle ne s'arrête plus, quoi. J'espère que je vais avoir le temps de le prendre. Putain. Qu'est-ce qu'il va me donner, là ? Ça serait bien un petit tir, là, que je puisse me défendre un petit peu, quand même. Voilà. Donc, ça fait comme le feu, mais c'est du béton. Et voyons ça. Oh là là, ça ne descend pas vite, hein. Putain, en plus. Oh la vache, putain. Je vais pas m'en sortir, là. Ça va être trop, là, je le sens. Ça va être trop. 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 C'est trop. Eh ben ouais, c'était trop. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Putain de merde. Bon, déjà, ils m'ont laissé le tir, c'est déjà pas mal. Ça m'a fait reprendre ici. Ça m'a affiché de reprendre plus le début, et à chaque fois, m'a retapé ça. Le problème, c'est qu'elle prend de l'espace, là. Il faudrait qu'elle proche à maigrir un petit peu, parce que là, elle me fout la zone, là. Là, je peux plus passer. Elle est trop grosse, la meuf. Enfin, la meuf, si on peut placer une meuf, parce que... Forcément, on dirait plutôt un gros golem de pierre. Putain, je suis pas bon, alors déjà, quand même. Elle me fait l'attaque du dragon. Putain, c'est quoi ce truc de merde ? Ah, je peux la faire reculer en tirant dans les pattes. Enfin, si on peut appeler ça des pattes. Et l'autre, ça serait bien qu'il me le pose, là. Ça y est, j'ai même plus de tir. Donc, ça serait peut-être temps qu'il se réveille, là, qu'il me file un autre pouvoir, là. Des missions, ça serait pas mal. Parce que là, je ne peux rien faire. Je sais même pas comment je suis pour récupérer du pouvoir de béton. Ah si, c'est bon, il y a le truc, là. Le noyau, le noyau. Ah, mais non, mais ça, ça ne va pas me servir à grand-chose, ça. OK, je peux voler, super. Putain, bah si, pour l'éviter, peut-être. Il faudra peut-être me servir. Eh oui, ça m'aide à retomber plus doucement. Mais ça ne va pas, je ne suis pas sûr que ça va m'être super utile, quand même. Pour le coup. Oh la vache. Putain, c'est chaud, là, les espèces de tir qu'elle fait. Putain, c'est pas pour une carpe. Je me suis fait attaquer par une carpe géante en béton, là. Ils ont pas mal au cul, quoi. Ah non, mais en vie, je ne lui retire rien du tout. Il y a un truc, là, c'est pas possible. Oh putain. La santé, elle a mort, elle approche, là. Je la sens, moi aussi, là. Je sais qu'elle rose. Non, le truc, c'est qu'il faut rester calme. Faut pas s'énerver. Parce que si je m'énerve, j'arriverai à plus rien du tout. Ah, voilà. Ce putain de noyau. Bon, on aurait dit des espèces de shurikens de béton, là. En fait, c'est les missiles. Putain, je suis coincé, putain. Non, 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 mais non. Mais non, je peux pas bouger. C'est quoi ces conneries, là ? Oh putain. Bon, bah si. Si. Bon, je m'en fous, j'ai gagné mon pouvoir. Voilà. J'ai mes petits missiles. On dirait des espèces de... Parce que là, c'est bien dans la tête. Il faut dire, putain, mais ça vit, il y a des sons. Mais carrément pas vite, quoi. C'est un truc de malade. Là, je vais essayer de me concentrer parce que... Là, je sens que ça va être compliqué. C'est ces tirs jaunes, là, putain. Ça me touche à chaque fois. Ça m'immobilise. Et après, je... Et après, je me fais avoir par la deuxième salve. Donc, il faut vraiment que je... Que je le fasse vite. Aïe, 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 aïe. Je me barre. Ouais, en fait, ça me sert quand même de voler. Je pensais que ça me servirait à pas grand chose. Mais en fait, putain. Putain. En plus, il me suit, le truc. Bon. Putain, là, je l'ai un petit peu... Je l'ai un petit peu lumé, là. C'est un truc de malade. Aïe, 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 aïe. C'est trop le bordel, là. C'est trop la zone. C'est trop la zone. C'est le bordel. C'est le why. Le Dawah, les mecs. Le Dawah. Putain, c'est ces tirs-là. J'aime pas, là. En général, c'est avec ça qu'elle me tue. Faut bien prendre le rythme. Et surtout se souvenir du nombre de simples qu'à Balance. Ce que je ne me souviens évidemment pas. Donc c'est un petit peu au pif, hein. C'est trop, là. C'est trop, c'est trop. C'est trop, cette fois. C'est trop, mais ouais. Non, mais sans déconner. Sa vie, elle ne descend pas, quoi. Putain, il lui reste encore... Allez, un tiers, un quart. Il me fatigue, il me fatigue. Elle me fatigue. Oh putain. Oh putain, c'est chaud. C'est trop chaud, là. C'est trop chaud. C'est trop chaud. Oh mais non. Putain, comme elle me colle. C'est un truc de malade. C'est des narvalous, quand même. Oh putain. J'ai l'impression que je me suis fait coincé. Ça va être chaud bouillant. Allez. Extraction, extraction. Putain, il lui reste pas grand chose en plus, hein. Oh non, 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 non. Oh là là là, je suis dans la merde. Ah bah ça y est, c'est... Non. Oh putain. Putain. Si j'arrive à échapper ces tirs de merde... Ah putain, j'ai réussi. Ah c'est compliqué, là. C'est compliqué, c'est compliqué. Pourquoi il me fonce dessus comme ça ? Oh non. Non. Putain, j'suis du cul assez barré. Allez, il me reste pas grand chose, là. Putain, c'est pas vrai. Je peux plus, là. Je peux plus. Je te jure, je suis tendu, là. Comme un string, là. Allez, putain, il lui reste rien, là. Bordel. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, pas là. Pas là, pas là. Ah putain, j'ai cru. Vous voyez, là ? Non, mais si on déconneit, ils sont sérieux ? Ah putain, je crois que c'est bon. Ouais. Il paraît que ça fait mal. Une fois la poussière retombée, tout ce qui restait d'Augustine, c'était ses yeux qui émergeaient d'un bloc de béton. Ce n'était plus du tout de la fureur qu'on pouvait y lire à présent, mais plutôt de la peur. On avait réussi à réduire sa forteresse en cendres, mettre son armée en déroute, stopper net tous ses plans. Le monde entier allait bientôt découvrir qu'Augustine avait lamentablement échoué. Anéanti par un gamer, une sale junkie, et un pauvre délinquant. La foule s'était embrasée quand Agustine avait été emportée. Et avant tout ça, personne n'aurait jamais imaginé un avenir rassemblant humain et porteur. Et j'ai dit celui par qui le changement allait arriver. Et pour tous ces porteurs qui avaient passé des années enfermés à Cordon Cay, ils allaient bientôt retrouver leur liberté. Ils pourraient vivre leur propre vie, et choisir leur propre avenir. Quant à moi, j'avais bien eu ce que je cherchais. Maintenant, il me restait à tenir ma promesse. Betty. Elsine. Tu es là. C'est parti ? Oui. Tout est parti. Une promesse est une promesse. Et tous les autres ? J'arrive à peine. Je voulais d'abord te voir. Tu m'as sauvé, Elsine Rao. On est des accommiches. On doit s'entraider, pas vrai ? Où est Reggie ? Où est Reggie ? Reggie... Reggie m'a sauvé. Reggie m'a sauvé. Je t'aime, François. Tu vas sacrément me manquer. et bien voilà 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 c'est fini donc voilà bon bah écoutez ouais bon bah moi que je vous dis le scénario c'est ouais je me doutais un petit peu de tout ce qui allait se passer là je pense que peut-être que vous aussi donc voilà pour la conclusion pour ce jeu en fait moi je vous avoue que je trouve qu'ils ont bien travaillé la forme du jeu c'est à dire que graphiquement c'est clair que c'est très joli l'animation est sympa bon on a eu quelques petits bugs de temps en temps mais c'était franchement c'était pas c'était pas très grave surtout des bugs de script en fait moi je trouvais qu'il y avait c'est à dire que quand on commençait une mission il y a par moments la mission se lancer pas de suite voire des fois je l'en sais pas du tout ce qui fait que j'étais obligé de rebouter la console enfin bon il ya des petits trucs que vous n'avez pas vu parce que du coup je vous j'étais obligé de recommencer à certains à certains moments du let's play après c'est vrai que sur la forme franchement le jeu est très très joli c'est il ya pas grand chose à dire après ça manquait peut-être un peu de vie d'ailleurs c'est pas un peu c'est oui c'est manqué de vie ça manquait de vie dans la ville c'est à dire que les gens quand il va qu'à leurs occupations moi à par quelques manifs qu'on voyait mais bon après ce qui est véhicule machin tout ça qu'enfin bon voilà j'ai ça c'est vrai que c'était assez léger quoi bon après il faut se dire que je pense que le jeu a été sorti à ils ont essayé de sortir le jeu plus vite possible puisque bon il leur fallait il fallait certainement à sony des des jeux à présenter qui présente une marque un petit peu plus forte que les autres bon après moi je sais que second son enfin second son infamous la série d'infamous j'ai jamais spécialement aimé enfin j'avais fait que le premier mois parce que le 2 je vous l'avais dit j'avais joué juste un petit peu juste comme ça c'est vrai que j'avais pas spécialement accroché là c'est vrai que mon fils voulait voulait celui-là donc je l'avais pris et du coup je m'étais dit en même temps ben je serais peut-être une occasion de s'y remettre et vu qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis je me suis dit peut-être que celui-là me plaira plus et en fin de compte je me rends compte qu'au bout du compte en ayant fini le jeu ben voilà ici j'ai pas j'ai pas trouvé ça enfin voilà j'ai pas trouvé je trouve que dans le sur le fond par contre voilà il ya je trouve qu'il n'y a pas grand chose quoi c'est le jeu est assez redondant l'histoire est relativement très 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 prévisible voilà c'est je trouve que c'est c'est plus le fond qu'ils auraient dû qu'ils auraient dû travailler enfin ils auraient ils auraient peut-être dû moi prendre plus de temps pour pour travailler le fond du jeu que je trouve relativement léger après le jeu est pas désagréable à jouer au niveau de la jouabilité tout ça franchement elle est plutôt bonne on aurait peut-être aimé plus de pouvoir parce que c'est vrai que du coup au niveau pouvoir ça fait un peu lèges surtout que moi j'avais vu un petit peu tendre dans le deux que les pouvoirs étaient enfin avait l'air un peu plus fort que sur celui-là bon après ça ça reste sympa j'ai quand même passé un agréable moment sur ce jeu quoi mais c'est clair que c'est pas pour moi c'est pas le jeu qui représente la ps4 d'ailleurs le problème qui est avec la ps4 c'est que je trouve que pour l'instant moi les jeux où je m'éclate le plus c'est plus les jeux indépendants à télécharger sur le ps store alors ça peut parler con mais c'est vrai que les les après les gros titres comme killzone ou infamous ben je trouve que c'est un peu des coquilles vides enfin après ça reste que mon avis mais je trouve que pour l'instant il n'y a pas de super jeu dessus je parle en jeu exclusif bien sûr donc après j'espère que j'espère qu'on va en avoir bientôt d'autres histoire que qu'on puisse voir un petit peu ce que ce console peut donner quoi enfin voilà donc voilà la fin du let's play ben écoutez je vous remercie de m'avoir de m'avoir suivi pour ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout et puis ben écoutez je vous dis à bientôt on se retrouvera certainement sur un autre jeu je sais pas encore lequel moi j'ai ma petite idée sur ce qui va arriver prochainement déjà je vais finir south park ça serait pas mal j'ai mon strider aussi à finir même si peu de personnes le regardent et puis ben écoutez je vous dis à bientôt allez ciao ciao